La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football fait le point des dépôts de candidature. La présidente du comité-comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Deao Gabala, a animé une conférence de presse en début de soirée de ce dimanche 10 avril 2022, pour faire le point des dépôts de candidature à l'élection du président de cette institution. 6, 06, candidats en course selon Deao Gabala, 06 candidatures ont été enregistrées au soir du dimanche 10 avril 2022, date de clôture du dépôt des candidatures. Le comité de normalisation qui fait office de commission électorale a enregistré au total 107 dossiers de candidature dont 6 au poste de président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, et 23 femmes, soit 21% de candidature féminine, a-t-elle annoncé face à la presse. Les candidats dont les dossiers sont incomplets disposent d'un délai de deux jours selon l'ordre de dépôt des dossiers, l'on a M. Yaté Elele et Jean-Baptiste et sa liste restant à compléter, M. Aka Arnaud et sa liste restant à déposer, M. Kouakou Conan Laurent et sa liste, M. Yassine Idris Diallo et sa liste, M. Diabaté Sori et sa liste et M. Didier Drojeba et sa liste. Le déroulement des élections pour les élections prévues le 23 avril 2022 à Yamoussoukro, il a d'une part, un scrutin uninominal pour la désignation du président, du vice-président et des 12 membres de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. D'autre part, il est prévu un scrutin de liste pour la désignation du président de la Fédération Ivoirienne de Football et de son équipe, le tout constituant le comité exécutif. Les candidats dont les dossiers sont incomplets disposent d'un délai de deux jours à compter de ce dimanche jusqu'au mardi 12 avril 2022 à 17h pour produire les pièces manquantes. Lire aussi Côte d'Ivoire élection FIF-Drojeba après le dépôt de son dossier, j'ai hâte que la campagne démarre officiellement, la commission électorale rendra publique, le vendredi 15 avril 2022, la liste des candidats retenus pour les différents scrutins, a fait savoir la présidente du comité de normalisation de la FIF, mentionnant que les contentieux ne suspendent pas la campagne qui débute le 16 avril. Les autres postes à pourvoir au poste de président de la commission Gouvernance et Conformité, six candidatures, une Mme Gueye et Carré Pascal, deux M. Arouna Conné, trois M. Maïzan Kofi Noël, quatre M. Quadio Kouassi Parfaits, cinq M. Koulaï Mani Valentin, six M. Gondopierre au poste de vice-président de la commission de Gouvernance, d'audit et de Conformité, trois candidatures, une Mme Nyaoua Adeline, deux M. Kouyaté Lamine, trois M. Ouryzen Hubert au poste de membre de la commission de Gouvernance, d'audit et de Conformité. De Conformité, 16 candidatures, un M. Meïté Mamadou, deux M. Alaïa Oafli, trois M. Brahim Adiomandé, quatre M. Koutoua, olivier Hano, cinq M. Bécouin Broupol, six M. Traoré, Souliman, sept M. Cabran, Animako Lazare, huit M. Conan Barthélémy, neuf Mme Sariri Priscadi, Mme Touré, Epsilu et Maria Amonze, M. Jean-Michel Daignan, douze M. Ouattara Marcelin, treize M. Ouattara Lamine, quatorze M. Eora Saint-Jean de Dieu, quinze Mme de Morozay et Monique André, seize M. Pongati Mohamed Sanogo, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada